Le mouvement est au cœur des dynamiques de nos sociétés contemporaines. Pour construire nos métropoles actuelles et futures, la mobilité apparaît comme l'un des axes de travail essentiels à prendre en compte. Aujourd'hui, les Français passent en moyenne 92 minutes par jour dans les transports en commun. Ce chiffre, en augmentation depuis ces 20 dernières années, est révélateur des enjeux actuels pour penser les transports de demain. Alors que l'on passe de la possession à l'usage, comment faciliter les déplacements grâce à l'innovation ? Les transports en commun sont extrêmement importants pour l'attractivité d'une ville comme Paris. La question de la congestion et de la difficulté à circuler dans une ville est une question essentielle. Il y a également un lien très connu entre la facilité de déplacement et la croissance économique. Nous avons une excellente desserte au niveau de Paris intramuraux. Au cœur de cette mobilité à repenser, l'utilisateur. Aujourd'hui plus connecté, plus exigeant et soucieux de vivre ses trajets de manière plus agréable, confortable et rentable. C'est vrai qu'à Paris, impossible de circuler. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls dans leur voiture, il y a énormément de trafic. Tout ça n'est absolument pas optimisé. Je fais métro, RER, tram, donc je passe vraiment par tous les transports. Mon gros lieu de passage, c'est la Défense, en plus, ou Châtelet de temps en temps, donc il y a toujours plein de monde. Pour moi, les transports, c'est compliqué. J'ai un banlieue de Seine-Saint-Denis, donc évidemment, je n'ai pas de voiture. Le RER, c'est toujours en panne. Le bus, ça me prend juste deux fois plus de temps. Et puis le vélo, c'est vraiment la chance quand il y en a un. On a un utilisateur qui devient digital, qui devient multicanal, qui devient global. Il veut une expérience fluide, sans contour. Voiture, tram, métro, bus ou vélo, nous avons désormais accès à une multitude de services de mobilité. Nos déplacements ne sont plus envisagés par tronçons, mais dans leur globalité. L'intermodalité nous permet des trajets au quotidien fluides et sur mesure. L'intermodalité, c'est ne pas penser les différents modes en silo, mais plutôt les conjuguer pour avoir un parcours qui est pensé de bout en bout, pour que l'expérience voyageur soit la meilleure pour les citoyens. Aujourd'hui, il y a une saturation sur un très grand nombre de lignes. Il y a des lignes qui tournent à 116, 120, voire 130% de capacité. Ça, c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, il faut travailler là-dessus, sur cette intermodalité, afin de permettre de mieux répartir les masses. Aujourd'hui, la plupart des applications de mobilité vont vouloir mettre en avant un mode de transport pour faire la plus grande partie du trajet. Demain, l'intermodalité, il faut qu'elle soit égalitaire et qu'elle se fasse de manière rationnelle. Qu'on réfléchisse nos trajets en considérant qu'il y aura plusieurs étapes. Des moyens existent aussi pour fluidifier les transports en commun. C'est le cas de l'open payment. Déjà en place à Londres, Milan ou à Dijon, cette solution innovante permet de désengorger les entrées des stations et d'améliorer l'expérience des voyageurs. On sait que quand on connaît mal la ville, on est toujours un peu inquiet d'utiliser les transports en commun. Ça paraît compliqué, on ne connaît pas les tarifs, on ne sait pas comment ça marche. On a cherché quelque chose de simple et on a travaillé des partenaires qui nous ont proposé des solutions d'open paiement. Vous allez utiliser votre carte de paiement sans contact en remplacement de votre titre de transport. Vous arrivez directement en station, vous passez votre carte de paiement sur le valideur et vous pouvez bénéficier de votre voyage dans le métro, le tramway, le bus, comme si vous avieziez un ticket standard. Encore trois utilisés en ville, la voiture est aussi souvent synonyme d'encombrement, et d'embouteillage. L'autosolisme représente encore plus de 75% des trajets. Mais des alternatives, comme la mobilité partagée, sont en train d'émerger pour permettre une mobilité plus fluide et plus responsable. La voiture personnelle, quand elle a émergé, elle a dessiné nos villes, dessiné toute la façon dont on consommait. Le véhicule autonome va s'inscrire dans le plan de transport global et par ce biais-là, va redessiner également nos villes. Et on vient compléter justement sur le premier et le dernier kilomètre cet enjeu-là. Pourquoi ? Parce que le premier et le dernier kilomètre, ce sont les 80% du temps qui représentent seulement les 20% de la distance et qui font qu'on utilise aujourd'hui son véhicule personnel. Qu'elle soit intermodale, partagée et qu'elle facilite l'expérience des voyageurs en simplifiant les paiements et réduisant les flux, la mobilité devra, à l'avenir, répondre à la notion même de service, adaptée à chacun de ses usagers. Sous-titrage ST' 501